Aujourd'hui, je présente les crampons que j'utilise en randonnée depuis quelques années, soit les Microspikes de la compagnie Catala. En plus de présenter les caractéristiques des crampons, je vais vous donner également quelques conseils pour mettre et enlever les crampons. Je vais comparer rapidement ces crampons-ci à une marque populaire et finalement, je vais vous donner quelques conseils pour maintenir les crampons en bolinta et même réparer les crampons si jamais il y a un bris lors d'une randonnée. Suivez-moi! Bonjour à tous, je suis en train de la chaîne JoExplore, une chaîne où je partage avec vous les plus beaux moments de mes aventures, mais également, je présente des produits et des équipements que j'utilise lors de ces aventures, comme ce sera le cas dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner maintenant et activer les notifications à l'aide de la petite cloche. On sait que les sentiers en saison foie peuvent devenir rapidement les vrais patinoires, les montées et les descentes deviennent dangereuses. Donc, avec des crampons, on réduit les risques de chute, on réduit également l'effort musculaire qu'on doit apporter. Il devient donc important d'apporter toujours avec soi les crampons. Si on ne les a pas dans les pieds, on les met dans notre sac à dos, il vaut mieux prévenir que guérir. Ok, passons donc maintenant aux caractéristiques des crampons. Donc, les crampons viennent dans un sac comme ça ici. Donc, ça, on l'utilise pour transporter nos crampons quand ils sont dans notre sac, ça évite d'abîmer notre sac à dos. Les crampons, ils ont une garantie de deux ans. Sur les crampons, ce qu'on retrouve, c'est un caoutchouc élastique, tout le trou ici. Donc, c'est un caoutchouc élastique qui est bon jusqu'à moins de 35 degrés Celsius. Ensuite, on retrouve des chaînes, une série de chaînes en acier inoxydable. Sur ces chaînes-là, on retrouve des crampons pointus. En fait, il y a 12 crampons par côté et ces crampons-là ont une hauteur de 1 cm. Les crampons sont disponibles dans deux couleurs, les rouges et le noir. C'est disponible dans différentes grandeurs, du petit jusqu'au plus grand. Moi, personnellement, je porte des larges. C'est important, je vous recommande d'aller voir la charte qui est mise à la disposition des acheteurs. La charte a deux côtés selon la grosseur de votre boîte. Donc, c'était important de bien choisir la grandeur de ces crampons. Si c'est trop petit, en le mettant, on va peut-être tirer trop, puis ça permet de briser jusqu'à briser le caoutchouc. Si c'est trop grand, on ne veut pas que les crampons soient trop lousses en dessous de la boîte. Si c'est trop lousses, ça va faire un bruit qui n'est pas très intéressant, mais aussi ça va accumuler de la neige sous les crampons. Donc, c'est vraiment important de choisir la bonne grandeur de nos crampons. Ensuite, en termes de poids, ça va aller de 300 à 400 grammes selon la grandeur de nos crampons. Quelques conseils pour vous mettre les crampons et enlever les crampons sur la boîte. La première chose, pour mettre les crampons, il faut être certain d'être en équilibre. Donc, s'accotter sur un mur, s'accotter sur la voiture, sur un arbre. Donc, c'est important, c'est la première partie. Deuxièmement, c'est savoir vraiment où est le haut, le bas, le derrière et le devant du crampon. Moi, mon truc, c'est de voir ici, je vois la grandeur large. Donc, je suis capable de lire correctement. Donc, je sais que le haut et le bas est correct. Maintenant, je sais aussi que le signe est à l'arrière du crampon. Donc, ça, c'est l'arrière, le devant, ici, on a le dessous et le dessus. On peut aussi voir en avant, sur le caoutchouc, c'est marqué « front ». Donc, ça, c'est ma façon de savoir de quel côté, comment tenir mon crampon. Donc, ce qu'on doit faire en premier, c'est rentrer le devant du crampon et aller positionner les deux chaînes qu'on peut voir ici, là, de chaque côté, la lumière égale de chaque côté de la boîte. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le caoutchouc qui se trouve en dessous, ici. Puis, on l'amène, là, c'est sûr que je suis assis. Normalement, je suis debout, un petit peu plus de force, peut-être. Donc, on l'amène jusqu'à l'arrière de la boîte. Ensuite, on remonte. Habituellement, je remonte de chaque côté tranquillement. Comme ça, jusqu'à temps que j'aille, peut-être, un petit centimètre au moins de la bordure du bois, ici. Ensuite, quand on pense qu'on est quand même assez bien, on ajuste à chaque côté. Puis, ensuite, on vérifie sous le devant. On veut que les côtés soient vraiment égales de chaque côté. Comme ici, je peux faire un petit ajustement. Ensuite, on vérifie en dessous. Est-ce que nos crampons sont quand même assez bien distribués en dessous de la boîte? Ce qui est quand même le cas ici, peut-être un peu. Donc, je fais l'ajustement qui sont nécessaires. Et le tour est joué. J'ai mis mon crampon sur ma boîte. Ensuite, pour l'enlever, c'est quand même assez facile. Il y a un petit peu d'utiliser ici, la partie, puis juste le glisser en bas. Ou moi, j'utilise vraiment le côté ici, puis je fais juste le glisser doucement, comme ça. Sans trop forcer. Et j'enlève mon crampon. C'est ça, pas plus dur que ça. OK, c'est maintenant le temps de comparer les micro-spikes de Catola à une marque très populaire également sur le marché. Cette marque-là, c'est les Trail Crampons de la compagnie Ilson, que je vais appeler par la suite Ilson. OK, donc, j'ai trouvé trois vraiment différences au niveau de ces crampons-là. Je ne possède présentement pas les Ilson, mais j'ai des amis qui en ont et j'ai fait des recherches sur Internet pour arriver à ce constat-là. Donc, les trois raisons principales, la principale qu'on peut remarquer assez rapidement en regardant sur les Ilson, c'est les crampons qu'il y a sous les Ilson sont de 1,5 km versus ceux ici sur les micro-spikes qui sont de 1 cm. Les crampons sur les Ilson sont un peu plus agressifs. Donc, il y a peut-être un avantage du côté des Ilson, quand ça va être le temps de monter, des sentiers vraiment glacés. Mais autre que ça, moi, j'aimerais vraiment une difficulté avec les pentes. Bon, la deuxième différence que j'ai remarquée, donc, ça se trouve ici sur le devant. On peut voir les micro-spikes de Catola ici montent loin sur la botte. Du côté des Ilson, bien, il y a une sangle qui passe ici, donc, pour maintenir les crampons en place. Donc, puis, maintenant, empêcher aussi peut-être les crampons de sortir. Dans mon cas, ça fait 3-4 années que j'ai des micro-spikes. Mes crampons n'ont jamais sorti de mon pied. Mais je peux penser que si quelqu'un a des crampons trop larges pour leur botte, bien, ça pourrait arriver. Donc, avoir une sangle, ça pourrait peut-être prévenir une perte de crampons. Et troisièmement, bien, le poids. Les micro-spikes de Catola sont plus légères que celles d'Ilson. Ceux de Catola vont tous tourner dans le tour de 300 à 400 pour les plus grandes. Puis, les Ilson se trouvent au-dessus des 400 grammes. Alors, Catola et Ilson offrent tous deux de bons crampons. C'est à vous, avec les différences, de faire votre choix. OK, maintenant, voici quelques conseils pour maintenir les crampons en bonnes conditions. Donc, sur le site, ce qu'on parle, c'est, après chaque usage, de bien nettoyer les crampons aussi à l'eau tiède. Donc, on peut penser, si on va dans le calcium, tout ça, le calcium s'accumule sur les chaînes, sur le caoutchouc. Donc, ce qu'on veut, c'est de bien nettoyer les crampons après l'usage et de bien les entreposer une fois qu'ils sont secs. Et pas d'entreposer 30. Donc, ce qu'ils disent également, c'est qu'on n'utilisait pas de séchoir à air chaud pour sécher les crampons. Ça pourrait nuire au caoutchouc. Donc, ça, c'est les conseils qu'ils fournissent pour la maintenance des crampons. On sait qu'il peut y arriver des bris avec nos crampons lors de randonnées. C'est pas seulement le cas ici pour les Catola, mais ça peut être avec n'importe quel type de crampons de ce genre. Donc, pour les réparer, ce que j'ai lu sur Internet, j'ai fait quelques recherches de ce que les gens ont tendance à favoriser, c'est d'apporter avec soi une anneau de porte-clés comme ça. Donc, on peut voir s'il y a des bris, on peut facilement joindre deux morceaux, soit une partie de chaîne avec une anneau comme ça. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir réparer temporairement nos crampons pendant qu'on est sur les sentiers. Je pensais aussi qu'on pourrait peut-être utiliser des Tire-Rap pour faire source également. Ensuite, l'ordre de retour chez nous, si on est toujours sur la garantie, bien faites valoir la garantie. C'est ce que ça sert. Donc, c'est les conseils que j'ai pour la maintenance et la réparation des crampons. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, moi, j'ai utilisé ces crampons-là depuis quelques années sans problème. Ils font du bon travail, donc j'hésite pas à les recommander. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un j'aime. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sous la vidéo. Je vous invite à aller visiter les réseaux sociaux JoExplore Plain Air, ma page Facebook, et JoExplore sur Instagram. Je mets des récits, des photos, des stories. Donc, sur ça, je vous dis à une prochaine aventure! Sous-titrage Société Radio-Canada